Bonjour chers amis, après la reprise des pros de Michel Derzakarian et de nos filles de Frédéric Mendy, c'est aujourd'hui précisément le retour sur le terrain de la réserve, comme on dit vulgairement, la N3 cette saison, de celui qui en a la charge depuis plusieurs années maintenant, que vous reconnaissez toutes et tous, bien sûr Romain Pitot, bonjour Romain. Bonjour Philippe. Alors bon, on ne peut pas débuter notre entretien sans parler fusse brièvement de ce qu'il s'est passé la saison dernière, parce que ça a été une accumulation de circonstances fâcheuses. Oui tout à fait, il y a eu beaucoup de circonstances défavorables qui nous ont coûté cette descente, mais bon après c'est des choses qui arrivent, il va falloir continuer à travailler. Quand on est en N2 avec la réserve, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant, des matchs de qualité supérieure avec un objectif qui est le maintien. Mais maintenant on est en N3, donc l'objectif est de nouveau, comme il y a deux ans, de retrouver justement cette place en National 2 avec un objectif de montée. Surtout cette année parce que la mission au fond, en tout cas celle qui est la vôtre, est globalement la même tous les ans, c'est-à-dire à guérir des jeunes et pour les meilleurs d'entre eux, aspirer à l'étage au-dessus, on en est encore là. Oui voilà, complètement, on est toujours dans ce process de formation, où l'objectif prioritaire, il ne faut pas l'oublier, c'est d'emmener des joueurs avec le plus d'armes possible chez Michel Derzacarion, et après voilà, on essaye de travailler en ce sens. Il est très jeune cet effectif, il est derrière nous, c'est le premier contact au terrain aujourd'hui ? Oui, c'est un effectif très jeune, c'est beaucoup de garçons qui montent de chez les U19, on a repris lundi avec une batterie de test, maintenant on est aujourd'hui sur le terrain et on va profiter de cette semaine pour retrouver des gammes, que ce soit technique, athlétique, au niveau de la coordination, on va faire un check-up de tous les joueurs, et la préparation elle-même va réellement commencer la semaine prochaine. Alors qui dit groupe jeune, ne veut pas systématiquement dire groupe de talent naissant, parce qu'il y en a déjà là qui ont certaines bases, qui laissent entrevoir quand même une bonne saison pour l'équipe ? Oui, aujourd'hui, si les garçons sont là, c'est qu'il y a de la qualité, maintenant le talent ne suffit pas, tu le sais aussi bien que moi, il va falloir se mettre au travail justement pour développer, continuer justement de les aguerrir, et de pouvoir répondre aux objectifs qu'on s'est fixés. Question qu'on peut se poser, est-ce que la mission qui est la voie de cette saison vous paraît plus difficile que la précédente, 1-3, 1-2 ? Non, je veux dire, c'est des missions différentes, parce qu'après, on sait très bien qu'il y a ce groupe d'entraînement, après on sait qu'il y aura aussi des redescendres des jeunes professionnels, donc non, la mission, à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si ce sera plus compliqué ou plus facile que la saison précédente. En tout cas, comme toujours, parce que c'est l'essence même au MHC, il faut jouer les premiers rôles. Oui, il faut essayer de jouer les premiers rôles, mais si on a des bons joueurs, normalement on joue les premiers rôles. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite, Romain, et à votre groupe. Merci beaucoup.